Le plus jeune d'entre nous est là. Mais c'est vrai en plus. C'est un espèce de mélange. Hippolyte Girardot avec nous. Oui, bon alors, je vais mettre mes lunettes déjà. Chausser vos demi-lunes. Non mais je cherchais, voilà. Attention, le son. C'est pas chier, de toute façon vous allez crever comme les autres. Voilà, ce petit crève fait pas chier, de toute façon vous allez crever comme les autres, c'est un peu le départ, le point de départ de votre livre. Mais c'est quand même dingue qu'en 2023, on est encore obligé d'écrire un livre pour défendre la jeunesse. Et attaquer donc, comme vous le faites, la misérable façon dont elle est traitée par le pouvoir politique et économique, par les médias et les banques, tous aux mains d'anciens jeunes. Parce que oui, quand même, merde, ces nouveaux vieux, ils ont été jeunes un jour, avant. Et alors qu'eux-mêmes étaient déjà encombrés par des vieux, ils trouvent rien de mieux à faire que d'emmerder les nouveaux jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils se vengent. Ils se vengent, c'est tout. Quand ils voient arriver un jeune en colère qui demande du respect, de l'attention, des droits, du pouvoir, ils se disent, attends mon petit bonhomme, attends, attends, tu crois que tu vas avoir droit à tout ça comme ça ? Tu crois pas que j'en ai bien ché, moi aussi ? Tu crois pas qu'à mon époque, j'ai pas dû en baver pour devenir vieux, moi aussi ? Alors attends, tu vas comprendre, bouge pas. Je vais t'apprendre à être jeune. Et bim, une guerre à deux heures de Paris, un El Nino qui bientôt va devenir un El Hombré, un rassemblement national qui attend son heure en faisant l'assiette. Voilà, t'es content comme ça ? L'addition est salée, vous avez raison Salomé Sackier, le vieux est revanchard. Je suis d'accord, mais c'est pas facile d'être vieux. En fait non, c'est pas d'être vieux qui est chiant. Ce qui fout les boules c'est d'avoir été jeune. Oui, évidemment, dès qu'on vous voit, on se rappelle l'âge qu'on a eu et voilà, ça énerve. C'est humain ! Métaphoriquement, être vieux c'est comme si vous deviez revenir à votre petit vélo alors qu'avant vous rouliez sur une moto. Et bien ça agace, voilà. Alors quand l'actionnaire de Total dit On entend, on entend derrière son angoisse, non ? En fait il est faible, il est tout faible, il est inquiet. Il sait au mieux, il voit que cette fougue, cet engagement physique pour une conviction réelle, profonde de ces jeunes femmes face à lui, c'est ce qui lui est désormais inatteignable. Il se demande juste si ses actions vont lui permettre d'être dans un bon Ehpad, c'est tout. Alors le vieux éructe, il rage, il use de son pouvoir, chèrement acquis pour fermer la gueule à cette explosion de jeunesse. Mais cette colère, c'est un aveu de faiblesse, comme d'habitude. Dès que le pouvoir s'énerve, c'est un aveu de faiblesse. Que faut-il être effrayé pour en arriver là ? Alors que tout indique pourtant que vous n'avez personnellement rien à craindre, jeune homme. Enfin, le mec de Total, l'actionnaire. Vous en avez beaucoup moins à craindre que cette jeune femme. Parce qu'objectivement, vous subirez moins longtemps et moins qu'elle la catastrophe climatique, les mouvements migratoires à l'échelle de la planète, les états de plus en plus sécuritaires, les virus à répétition de plus en plus performants, la prise en main de décisions nous concernant par des intelligences de moins en moins artificielles. Mais pourquoi ? Même un enfant au CP à l'école élémentaire de Verneuil-de-Chétif le comprendrait. C'est de l'arithmétique. Pourquoi ? Parce que vous serez morts, tout simplement. En fait, donc, quand l'actionnaire dit... Voilà ce qu'on devrait lui répondre. On devrait lui répondre, sois vieux, mais tais-toi. Et je sais de quoi je parle, moi je suis un vieux qui l'ouvre tout le temps. Merci Hippolyte Girardot. Voilà la preuve qu'Hippo sera toujours Hippo, car il est né dans un monde sans pitié. Évidemment.